Mes amis bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour parler de banque en ligne et cette fois-ci peut-être même quand on a trouvé la banque idéale, la banque ultime, la perle rare des banques en ligne, on va voir ça. Allez c'est parti ! Donc voilà mes amis, comme je vous ai dit, on va parler de banque en ligne, d'accord ? Donc je m'appelle Samy pour les gens qui ne me connaissent pas, si ce n'est pas encore fait, allez-y, abonnez-vous, like et commentez, dans ma chaîne on parle de banque en ligne, de beaucoup de bons plans qui peuvent intéresser certains. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je passe bien mes mots, peut-être même qu'on a trouvé la banque idéale, la banque ultime, alors pourquoi ? Restez avec moi, le long de cette vidéo vous allez découvrir pourquoi je vous dis ça et je passe bien mes mots, d'accord ? Donc aujourd'hui on va parler de la banque Elle Banque, d'accord ? Elle Banque c'est une banque très 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 intéressante et comme je vous ai dit, on va voir pourquoi. Donc tout d'abord il faut savoir qu'elle banque c'est une filiale de BNP Paribas, donc ce n'est pas rien, c'est vraiment une banque en ligne qui a de l'appui derrière, d'accord ? Et en plus, pas n'importe quel appui, BNP c'est parmi les plus plus grandes banques, même dans le monde, d'accord ? Alors avant de commencer à parler de cette banque-là, il faut d'abord que je vous raconte une petite histoire. C'est très très important. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux banques en ligne, justement j'avais parmi les premières banques à laquelle je me suis intéressé, c'était Elle Banque, d'accord ? Mais vraiment, j'ai vécu une mauvaise expérience. C'est-à-dire que je me suis inscrit, j'ai envoyé mes papiers, et puis silence radio. Et puis quand je les appelais, déjà je restais des heures et des heures au téléphone. On m'a baladé entre la banque et BNP Paribas. Et puis à la fin on me disait, mais non, votre dossier il est complet, demain vous allez recevoir votre carte et vous identifier. Et puis j'attendais encore 15 jours et il n'y a fait rien. Et encore je rappelais, encore c'était pareil, c'était pareil, c'était pareil. Donc ça a duré peut-être deux mois, d'accord ? Au bout d'un moment, j'ai pris mes cliques, mes cliques, mes cliques et j'ai tout fermé. Et j'ai récupéré mon argent et je ne voulais plus jamais entendre parler de Elle Banque, d'accord ? Puis jusque le mois de décembre là, je vois qu'ils commencent à faire beaucoup de publicités, qu'ils disent que ça a changé et tout ça et tout ça et tout ça. Donc je commence à m'y intéresser. Effectivement, comme je vous ai dit, Elle Banque c'est une filiale de BNP Paribas. BNP Paribas a racheté le compte Nickel sur lequel j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dans ma chaîne. Donc du coup, ils ont un peu délaissé Elle Banque, d'accord ? Qui était en perte de vitesse face à Pursurama, face à Fortune, d'accord ? Donc ils ont vraiment délaissé jusqu'au mois de novembre, peut-être un peu avant. Et Elle Banque, ils se sont dit, bon, on ne va pas se laisser faire, on va se lancer encore. Et donc ils ont un peu modifié leur façon de faire, leur application, leur carte, leur offre. Ils ont tout modifié et c'est devenu vraiment très intéressant. Donc là, je me suis dit, hop, vu que je teste les banques, je me lance. Et donc j'ai commencé à la tester. Et j'avoue que mon point de vue, il a gravement changé. Franchement, j'ai fait un détour de 180 degrés. Donc déjà, c'est très simple. Déjà pour l'inscription, alors c'est un truc de malade. Pour l'inscription, pour Elle Banque, c'est un truc de malade, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je vais sur l'application. Je m'inscris le matin, d'accord ? Donc je scanne mes papiers, alors ils ne demandent pas grand-chose, je scanne mes papiers et tout ça. Et peut-être à 14h, on me dit que votre dossier est confirmé. Et le lendemain, on me dit que la procédure allait lancée pour l'ouverture de mon compte. Peut-être 5 jours après, j'avais déjà ma carte. Et j'avais déjà mis des identifiants et tout ça avant par mail. Donc ce n'est pas rapide, c'est ultra rapide. C'est même plus rapide que des NIOBANQ. Donc vraiment, non, non, vraiment, question rapidité, c'était vraiment, on ne peut pas faire mieux, d'accord ? Donc pour s'inscrire, c'est très simple. Vous avez d'abord, donc ce qui a changé dans cette banque-là, c'est que maintenant, vous avez deux formules, d'accord ? Vous avez une formule gratuite et une formule payante. Si vous ne voulez pas justifier de vos salaires, de machin, tout ça, vous avez une carte qui s'appelle Elle Banque One, qui est d'ailleurs franchement très belle. Vous savez, ça me rappelle les produits Apple, d'accord ? Elle est toute blanche. Oui, c'est une carte bleue. Donc c'est une visa débit, bien sûr. Donc Elle Banque One, d'accord ? Elle est gratuite et celle-là, elle est sans condition de revenu. Et surtout, chose très, très importante, sans aucune condition d'utilisation de la carte. Il y a une deuxième formule qui est à 5 euros par mois. Là, vous aurez donc la visa, on va dire, premium. Et par contre, voilà, c'est une carte où vous payez 5 euros et voilà, vous avez plus d'assurance. Vous pouvez même demander le différé par exemple et tout ça, d'accord ? Alors maintenant, on va à l'application elle-même. La banque est le banque elle-même. La banque est le banque. Elle s'est vraiment métamorphosée, d'accord ? Là, c'est une banque en ligne. C'est une vraie banque en ligne, d'accord ? Telle que Boursorama, telle que ING, telle que Fortunio. Donc, c'est-à-dire que vous avez une carte bleue, donc, vous avez un chacier, vous pouvez demander un crédit, vous pouvez demander un différé, un découvert, vous pouvez tout faire, d'accord ? Donc, c'est une vraie banque en ligne. Mais, en fait, elle s'est métamorphosée dans sa façon de faire. Là, c'est beaucoup, beaucoup de liens par rapport aux réseaux sociaux. On vous pose des questions, on vous répond. Moi, franchement, j'ai mes réponses dans la journée, d'accord ? Sur les réseaux sociaux, sur Twitter et tout ça. L'application, elle est devenue une application NIOBank. Mais, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, voilà, on va sur l'application. Je vous dirai à peu près en gros ce qu'il y a sur l'application, d'accord ? Donc, quand on va sur l'application, comme vous voyez là, vous avez directement votre cagnon, donc, combien d'argent vous avez sur votre compte. Vous avez les quelques opérations, d'accord, que vous avez fait. Vous pouvez charger plus d'opérations ou pas. Vous allez sur l'onglet votre, il y a un onglet budget. En fait, c'est plus une application avec des graphiques. Donc, vous avez, vous savez, les graphiques qu'on rend là pour vous dire combien vous avez dépensé. Vous avez les dépenses et les recettes, d'accord ? Vous avez les paiements que vous avez faits. Là, sur cet onglet-là, donc, paiement, vous pouvez soit partager votre RIB, soit faire des virements, d'accord ? On peut faire soit un virement simple, soit passer par Paylib. Paylib, donc, c'est un, on va dire, Paylib, c'est comment vous expliquez ça ? Paylib, c'est un système français, d'accord, de banque française pour payer, en fait, sur Internet, sans passer, vous savez, par des cartes virtuelles et tout ça, puisque les banques ne présentent pas de cartes virtuelles, d'accord ? Mais, elle adhère au système Paylib, donc, il vous permet de passer par ce système-là qui s'appelle Paylib pour payer sur Internet, d'accord ? Donc, vous avez les contacts. Alors, les contacts, c'est comment ? C'est soit vous les appelez directement, vous avez déjà un message qui est déjà prêt, là, et urgence, donc, pour tout ce qui est cartes et tout ça, pour poser la carte. Donc, vous avez les messages pour recevoir, enfin, pour vos échanges avec le service client. Sachez que, donc, c'est une banque en ligne, néobanque, on va dire. Donc, ça vous permet de, comment dire, l'application vous permet de bloquer votre carte, de tout faire, en fait, de gérer votre carte comme n'importe quelle banque en ligne. Là, on ne va pas vraiment, voilà, on ne va pas rentrer dans ça, parce que maintenant, toutes les banques en ligne font ça. Sur l'application, on bloque ses cartes, on peut modifier les plafonds, on peut tout faire, voilà. C'est une application qui vous permet de tout faire. Et là, donc, il y a un onglet Monespace, et là, vous avez accès à votre carte, d'accord ? Et donc, cette carte, elle vous permet de faire quoi ? Déjà, premièrement, de configurer Apple Pay, d'accord ? Donc, cette carte-là, elle est compatible à Apple Pay, pas de Google Pay, malheureusement, pas de Samsung Pay, mais bon, si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai déjà présenté la carte Max, qui vous permet de faire ça. Donc, si vous demandez la carte Max, elle est gratuite, vous agrégez votre carte et le banque à la carte Max, et là, vous pourrez faire tous les services que vous voulez. Donc, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, tout, 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 d'accord ? Mais pour le moment, la carte en elle-même, donc, elle est disponible juste pour, elle est disponible juste pour l'Apple Pay, d'accord ? Donc, on va sur l'onglet, gérer ma carte, et comme je vous dis, donc, on peut bloquer ma carte, changer les plafonds, gérer les paiements en ligne, ou alors les paiements à l'étranger, sur les caractéristiques, bon, ben voilà, on a le numéro de la carte et ça date de, comment dire, d'expiration. Donc, voyez, l'application, elle est complète, il y a ce qu'il faut. Sachez aussi que cette banque-là, donc, comme toutes les banques, on est pratiquement là, elle pratique ce qu'on appelle le parrainage, d'accord ? Donc, si vous voulez n'y aller, si vous voulez la prendre, n'y allez pas directement demander à quelqu'un de vous parrainer, d'accord ? Ça vous permettra de gagner, je pense, 80 euros pour l'ouverture d'un compte. Sachant que, comme je vous ai dit, c'est un compte où vous n'avez pas besoin d'utiliser la carte une fois par mois, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir un salaire, d'accord ? Même au niveau des papiers, donc, on ne vous demande pas grand-chose, une carte d'identité et un chiffre de domicile, donc c'est vraiment très, très, très rapide, d'accord ? Donc, vous pouvez vous faire parrainer et gagner jusqu'à 80 euros. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous passez par la messagerie du YouTube, ou alors, comment dire, ou alors Twitter ou Insta, ils vont passer juste votre prénom, email et donc numéro de téléphone et je vous parlais, là, vous gagnez 80 euros, d'accord ? Tout à l'heure, je vous ai dit que vraiment, peut-être qu'on est tombé sur la perle rare des banques en ligne et donc, je confirme pourquoi. Vous vous rappelez à chaque fois que je vous parle de banques en ligne, de NIOBANQUE, c'est quoi le point négatif qui revient à chaque fois ? Si on ne peut pas déposer les chèques ou alors les espèces ? Eh bien, NIOBANQUE, c'est la seule banque en ligne qui vous permet de faire ça. C'est tout le monde peut le faire, pourquoi ? Parce que toutes ces banques en ligne, elles sont adossées à une grande banque, d'accord ? Mais les autres ne veulent pas se casser la tête. Boursorama, elle peut le faire avec ce général, mais elle ne le fait pas. Fortune, elle peut le faire, par exemple, mais elle ne le fait pas. Et NIOBANQUE vous permet d'aller dans une agence BNP Paribas, déposer votre chèque et vos espèces. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez une banque en ligne qui ne vous demande aucune condition, d'accord ? Qui vous facilite l'ouverture au maximum. Et en plus de ça, vous pouvez même déposer vos espèces et vos chèques. Là, c'est la seule banque en ligne qui le fait gratuitement. Je vous dis, aucune condition, d'accord ? Et vous pouvez le faire dans une grande banque en plus qui est la BNP Paribas. Donc là, franchement, c'est la seule. Bravo BNP Paribas. Parce que son groupe, il le permet. Les autres auraient pu le faire, nous ne l'avons pas fait, d'accord ? Mais elle ne le fait pas. Alors maintenant, on va parler un peu des points négatifs parce qu'ils existent malheureusement. Comment dire ? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, d'accord ? Alors pour parler des points négatifs, franchement, depuis que je l'utilise, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que... Enfin, c'est un point négatif d'abord puisque LBANQ vous permet maintenant de faire des virements instantanés. C'est une très très bonne chose, d'accord ? Voilà, ça vous permet de faire des virements dans la seconde. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Malheureusement, les virements instantanés sont payants. Voilà. On a trouvé le point négatif. Donc c'est 1€ le virement instantané, d'accord ? 1€ le virement instantané. Donc à la limite, franchement, face au dépôt gratuit de chaque... Et à l'espèce en agence, ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'un virement, ce n'est pas le virement qui est payant. C'est le virement instantané. Donc à la limite, je fais des virements gratuitement, ça prend 24 heures. Et puis c'est vraiment, vous avez besoin d'un truc urgent, de virer de l'argent, urgent de façon instantanée. Là, vous payerez. Voilà mes amis, donc je pense que cette fois-ci, on tient vraiment une très très bonne banque qui a franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. Avec l'apparition du compte nickel dans le groupe 1, puis bah, et bah, elle était vraiment en difficulté. Elle s'est vraiment métamorphosée. Elle s'est, on va dire, elle s'est sortie de ses problèmes. Et franchement, elle nous présente maintenant une très très bonne application, une très très bonne banque, quasiment complète. Je pense qu'elle a vraiment, elle a vraiment sa place, voilà, dans le paysage des banques en ligne français. Donc j'espère que, voilà, que vous allez la tester. Testez-la, donc vous ne perdez rien. Comme je vous dis, il n'y a aucune condition de revenu, rien du tout, d'accord ? Donc allez-y. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage FR ?